C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Les frères Wachowski, c'est eux qui ont inventé la matrice. Mais non, la matrice elle est inventée dans Tron. Tron ? Mais non c'est pas possible, c'est trop vieux. On pourrait croire que le terme matrice, ici employé pour désigner un réseau de réalité virtuelle, a été popularisé par le film Matrix des frères Wachowski. Or il était déjà employé au début des années 80 dans la littérature cyberpunk, en particulier dans les romans et nouvelles de l'écrivain William Gibson, qui avait justement imaginé une réalité virtuelle nommée la matrice dans sa trilogie du Sproul, commencée en 1984 avec Neuromancien. Le mouvement cyberpunk a énormément contribué à définir l'évolution du médium Internet. Ainsi, Gibson a également créé le mot cyberespace dans sa nouvelle gravée sur Chrome en 1982, un mot qui sera par la suite régulièrement utilisé pour décrire Internet. Pour en revenir à la matrice, son origine remonte avant les écrivains cyberpunk, puisque le concept fut en réalité imaginé en 1976 dans un épisode de la série de science-fiction britannique Doctor Who. Il s'agit d'un gigantesque réseau informatique en réalité virtuelle se trouvant sur la planète Gallifrey, qui sert de base de données pour les seigneurs du temps. Évidemment, on retrouve des concepts similaires à la matrice ou au cyberespace dans des œuvres antérieures. Par exemple, dans Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon, un roman de 1973, considéré par certains comme l'œuvre littéraire la plus importante du XXe siècle, ou encore le mercerisme dans le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, écrit en 1968 par Philip K. Dick, qui fut plus tard adapté en film sous le titre Blade Runner et est souvent considéré comme un précurseur du cyberpunk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada